... Une des valeurs culturelles de la région de Catiola, la poterie. La poterie se transmet de mère en fille. Ici, les techniques de cet art sont détenues par une seule tribu, appelée les mangroves. Les mangroves, c'est celles que les femmes font seulement que la poterie. Les tagwana, c'est ceux qui font capalo, et puis akiké, ou quoi que ce soit. Depuis à bas, quand j'étais comme celle-là, j'ai l'appris à faire. Je partais à l'école, mais je venais faire aussi à la maison. Les potières traditionnelles interviennent dans la fabrication des ustensiles de cuisine, assiettes et soupières appelées communément taliers. Leurs activités portent également sur la réalisation des pots et des objets de décoration. Si on me donne les commandes de ça, l'un se me dit mieux, je le fais. Si on me donne les commandes de ça, je le fais. Tout ce qui ouvre, reste tout les commandes. C'est par rapport à mes commandes que je fais. C'est comme le modèle qu'on me montre. Déjà, ma petite mère, elle reste dans la même maison. C'est pourquoi elle est laissée faire ça, au moins je fais ça. C'est ces modèles-là qui mâchent avec moi, qui mâchent beaucoup. C'est pour ça qu'il me fait ça. Le processus de fabrication se déroule en quatre étapes. D'abord, le ramollissement de l'argile. Ensuite, sa mise en forme. Le vernissage, puis la cuisson de tous les objets réalisés. Dernière phase. La plus délicate d'ailleurs, puisque tous les efforts de cette dame peuvent se solder par un échec alarmant. J'entends de grougir mes peaux. C'est la terre rouge. On enlève des raies céramiques. Sans ça, on ne peut pas faire la cuisson. Ça devient pâle. Donc, si tu mets une grougie là-dessus, que vous mettez dans le four là. Voilà. Donc, ça grougit bien. Et puis maintenant, vous, après la cuisson, vous mettez le cos de l'arbre, qui est dans le seau là-bas. C'est le cos d'un arbre qu'on pile. Après la cuisson, on enlève. Et puis, si tu veux rendre ça deux fois cuisson, vous mettez encore à quelque part pour faire noyce avant de mettre dans l'eau. Notre trou moderne, nous, on n'a jamais su comment on l'utilisait. Donc, c'était un peu difficile même pour nous. Parce qu'on trouvait que c'était une seule famille qui brûlait. C'est la première présidente qui avait demandé ça aux gens, aux autorités. Puis, on avait construit ça. Bon, quand ils ont construit, personne n'a su comment on l'utilisait. C'est elle et sa fille qui brûlait ces choses dedans. Mais nous tous, on a continué à faire notre tradition. C'est-à-dire que la cuisson du feu est très forte. Ça fondait les pots. Les pots, là, ça devient, on dirait que quand on met caoutchouc au feu, là, ça se fond. Et en plus, la teinture qu'on donnait, si on veut faire les couleurs différentes, on ne pourrait pas. Parce que les pots devaient rester dedans pendant une semaine avant de les retirer dans le four. Donc, ça ne peut pas donner autre couleur. Si ce n'est pas la couleur rouge seulement, ça ne nous arrangrait pas. Comme maintenant, on trouve que l'herbe qu'on utilise, la paille qu'on utilise pour brûler, ça va un peu loin. Et le bois aussi. Donc, si on pouvait nous faire un four qui pouvait être facile pour nous, qui pourrait nous arranger. L'activité de la poterie nourrit bien son homme. Et elles sont nombreuses. Les jeunes filles Magoron qui se sont insérées dans ce secteur d'activité après abandon de l'école, faute de moyens. C'est le 24ème. Ça, c'était en 1980. 79 et puis 80. Ça nourrit ma famille. Si je veux acheter quelque chose pour donner à mes enfants et à mon mari, je peux enlever cet argent dans l'argent de peau. Mais avec cet argent, j'ai pu même construire une maison. Avec la poterie, j'ai acheté même une moto. J'ai fait mes courses sur la moto. Je peux dire que vraiment, je m'en sors et puis dire... Je ne suis pas rapide. Je suis très lente. Je ne suis pas rapide. Maintenant, ça flûte. Ça marche très bien. Cependant, depuis la longue crise qu'a connue le pays, plus de visites de touristes à ces dames. Pas de cadre d'exposition pour la vente de leurs articles. Et c'est une aubaine pour les revendeuses dont les attitudes poussent certaines...